Bonjour, je suis Germain Nerey, expert nutrition Synergy. Concernant la longueur de coupe de votre maïs en silage, il n'y a pas de préconisation unique. Si votre maïs est taché trop finement, on risque d'avoir un manque de fibrosité ou un risque acidogène. A l'inverse, si votre maïs est taché trop grossièrement, on risque d'avoir des difficultés au moment du tassage, des problèmes de conservation, un manque d'efficacité alimentaire ou alors des refus. Il est essentiel de maîtriser la longueur de coupe pour valoriser au maximum votre maïs en silage. L'objectif est de viser une finesse de hachage rendu auge de 10 mm. Il est important en amont de prendre en compte l'effet mécanique des outils de reprise ou de distribution, la part de concentré dans la ration ou encore le niveau de matière sèche de votre maïs en silage. Alors on est au gate du Grand Brio, sur la commune de Tuffet, on a un atelier de 70 vaches laitières. Le maïs en silage représente 55% de notre ration totale, donc on en cible environ 45 hectares de maïs tous les ans. Alors en 2016, on a haché nos maïs à 19 mm et cette longueur s'est avérée beaucoup trop longue. On a eu des soucis de refus à loge, de perte d'efficacité alimentaire et aussi des soucis de conservation sur nos silos. Dans le cas d'Erwan, pas de fraises donc pas d'impact. Ensuite, la distribution agresse peu le fourrage, je lui recommande donc d'ajouter seulement 1 mm. La part de concentré à loge dépasse 4 kg. Sur ce point, je lui conseille d'ajouter 4 mm. Au final, si la longueur de coupe ne prend pas en compte les critères liés à l'élevage, on risque de perdre en efficacité alimentaire. 1 kg de matière sèche ingérée, c'est 1,3 kg de lait produit. S'il y a une perte de 0,1 point d'efficacité alimentaire, on perd environ 7 euros pour 1000 litres. Pour une référence de 500 000 litres, cela peut engendrer une perte de 3 500 euros par an. Avec Germain, on a vraiment pu se rendre compte de l'importance d'adapter la longueur de coupe à notre propre système. Pour la nouvelle récolte, nous avons choisi de hacher nos maïs à 15 mm plutôt que 19 mm en 2016. En effet, il n'y a pas de règles, il faut faire du sur-mesure. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !